La lutte contre le blanchiment d'argent nécessite un arsenal juridique complet et cohérent. Cette directive est donc bienvenue car elle harmonise au niveau européen les définitions et les sanctions pénales pour les infractions liées au blanchiment. Elle intègre aussi les obligations internationales. Cela facilitera la coopération judiciaire et renforcera notre combat contre la criminalité financière. C'est également l'opinion de la Commission des Affaires économiques du Parlement européen qui a rendu son avis sur cette proposition de directive en novembre 2017. Un avis adopté sans aucun vote contre. En tant que rapportrice, je suis très satisfaite de voir que plusieurs de nos recommandations figurent dans le texte final. Il était important par exemple d'ajouter à la liste des infractions sous-jacentes les infractions fiscales dans le but de sanctionner également le blanchiment d'élévation fiscale. Aussi, il est utile d'ajouter la possibilité de sanctions complémentaires comme l'interdiction d'accéder au marché public pour une entreprise condamnée. Je souhaite remercier tous mes collègues pour cet important travail et j'appelle les États membres à appliquer rigoureusement et sans délai les règles européennes anti-blanchiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !